bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum en jouant xalore au retrait pa steamer foes à criver air on est contre steamer et lieu de trop peneripsa on a des codes de 4250 4136 et 4136 bon il n'y a pas beaucoup d'effets déclenchés en face ok un seul pritec une seule pritec pardon je crois sur sur le steam ça me va je sais pas pourquoi je sens le mode de poux il ya beaucoup de vita sur l'élio ok élio full tank placement du coup ok ça va pas du tout être du mode de poux c'est plutôt du steamer agressif je pense en deux crits voire en ap est ce que j'ai envie d'y aller sur l'élio ça peut presque s'envisager je vais caler une synchro ici un cadran ici hop je vais flou tout le monde et peut-être mettre une primo par là ok donc le steamer ouais pas très solide un pas très très solide mais ça risque de taper très très fort l'enni l'enni r a s donc elio tank steamer full dégâts après il n'y a pas beaucoup d'esquive sur le steam on verra si on peut essayer de l'embêter un peu alors je vais pas trop essayer de cop je pense vu qu'il joue derrière moi je vais avoir du mal à l'embêter beaucoup est-ce que ça brise l'âme direct batiscaf brise l'âme ok ça lâche ça lâche tout dac dac bah moi je vais jouer en batiscaf aussi je pense je vais même l'exposer un peu genre ici bati évo j'ai envie de venir poser des dingueries là peut-être une petite arco comme ça une foreuse une maîtrise d'armes ok je pense là on n'est pas trop trop mal comme ça j'aurais pu mettre la arco ici que ça puisse taper un peu le steam bon je sais que c'est pas ouf de claquer toutes les tourelles avec le steamer t1 mais là je pense que ça va vraiment jouer explosif ça fait un peu flipper faut dire ok il décale le steam pour bouger je pense il faut que je fasse attention à la cop à mon avis elio il va essayer de me cop en vrai en termes d'initiative je suis pas trop en danger en principe puisque c'est le sacré qui est le plus exposé à la cop et de toute façon j'ai le xl qui joue après le steam donc ça devrait aller à peu près ok bon franchement pour l'instant ça va on va se multipact je vais venir comme ça perfusion maîtrise voilà en termes de placement ça va être un peu la sauce on va voir comment ça se passe c'est vraiment l'elio qui va déterminer le truc la primo du xl va me mettre assez bien là il faut que je sorte du paquet et surtout que je puisse ramener mon steam assez proche du bâti ok ça ramène mon sacri à la limite ça ça m'arrange ok moi aussi c'est que ça alors certes le sacri il est en gelage crocobure il peut prendre très très cher mais je suis pas si inquiet que ça ok interruption bon il fait pas grand chose en soi moi je vais venir ici 96 de tac le steam ok je vais venir sablier d'oxel normalement là je prends mêlée distance sur l'ébène ah non j'ai pas pris de la mêlée je suis bête logique je vais aller comme ça et jouer le debuff je pense du coup 9 pa debuff il est volophorus il a plus que 7 pa bah il pourra mettre une embuscade et pas grand chose de plus ça m'inquiète pas outre mesure franchement ok je le tacle pas bon l'embuscade va faire très mal je pense voilà 1700 et quelques mais je pense que là j'ai pris la majorité du rox en face donc a priori bon c'est fine est-ce qu'il y a du debuff il n'y a pas trop de debuff non bon franchement ça passe ah oui la foreuse à 650 ok c'est beaucoup ça bon allez ça va le faire nous on y va comme ça est-ce que je peux ramener le sacri 1,2,3,4,5,6,7 oui je le sacri je pense que je vais venir soupape ici assistance et double possédé à mon avis ça va aller très vite le petit possédé à plus de 1100 là grâce au boost soin de la soupape notamment ça ça met très très bien ah oui j'aurais pu peut-être est-ce que j'aurais pu m'arranger pour lui mettre le boost non parce qu'il était à mon cac et j'étais à l'AP au max pour le choper j'aurais pu mais ça m'aurait bouffé plus de PA c'est pareil je mettrai les boosts au tour suivant avec le steam c'est pas très gênant je verrai si je peux switch assez vite en foreuse ensuite je pense que je risque d'avoir besoin d'éroder quand même contre leur compo mais c'est pas sûr non c'est pas sûr vu l'APV du steam à mon avis là je peux jouer comme une brute je vais peut-être aller cliquer sa foreuse ok ça beaucoup de mode agressif en face mais ça va aller là bon est-ce qu'on peut prendre une petite zone ouais je vois ce qu'il faut que je fasse il faut que je change de place avec le steam et que je fasse une zone avec foreuse et compagnie je pense que je peux y aller comme ça projection projection est-ce que j'ai besoin d'un transfert de vie on verra il est comme ça ouais je vais faire transfert j'aurais dû faire dans l'autre sens là j'aurais juste dû transfert de vie avant mes avant l'assaut là le transfusion pardon chaque fois je confondais ça on va venir bloquer les portails ici je pense voilà tout simplement sans chercher à faire plus et là a priori je suis fine j'ai mis une belle claque à la foreuse j'ai pris beaucoup de regen sur le sacri double émeraude crocobure la seule héros en face c'est la foreuse là pour l'instant ils m'ont érodé le sacrieur mais ils vont se prendre des punitions s'ils continuent ok il me repousse le placement de l'héliot qui peut mieux faire on va dire moi je vais venir rollback ça va être très simple ça ok ça c'est cool ok je vais y aller comme ça ok c'est pas exactement ce que je voulais faire ça y est vraiment il prend l'ébène voilà c'est quand même correct je suis pas en ligne avec la foreuse je pensais qu'il était encore je pensais qu'il était encore brise lame mais non en fait parce que j'avais des buffs donc là il a le double ébène 584 en début de tour il peut tomber très très vite là le steamer il a la ligne de vue sur le xel pour un secourisme pour le sacri on va pouvoir se débrouiller ça met des bonnes patates en face quand même est-ce qu'on peut pas aller tuer la foreuse directe j'ai peur que l'héli la soigne mais après l'héli il est un peu à de pause là j'ai pas de ligne de vue facile sur le sacri ok voilà maintenant j'en ai une bah merci du coup ça devrait aller à peu près c'est parti hop ah j'hésite bon allez on y va comme ça je vais monter le sacri direct et je pense que je vais taper l'héliot c'est vraiment juste pour se booster et venir bloquer les portails se booster en soit encore pour un gros coup de posséder s'il y a besoin j'anticipe la suite j'aurais pu monter ma foreuse aussi ça aurait peut-être été mieux que l'héliot le sacri mais je compte sur le sacri là pour tabasser la foreuse je pense pas que l'héli puisse sauver la foreuse ah cela dit il peut décaler d'une case et revenir ah non je crois qu'il a interruption les portails sont fermés il a 4pm donc là en principe le sacri j'allais dire je vais pouvoir cliquer la foreuse mais je crois qu'en fait je vais surtout cliquer le steamer ça va être aussi simple que ça il faut que j'ai confiance dans les dégâts de mon sacrieur je suis je suis en jahach, crocobur, ébène j'ai beaucoup de dégâts pourquoi j'ai que pourquoi j'ai que 13 PA normalement j'ai des PA du pâti j'ai plus ceux du cadran ah non on était 3 c'est normal ok là le steamer il a l'ébène je peux y aller comme ça est-ce que je vais passer le kill non je passerai pas le kill je pense du coup je vais y aller tranquillement afflux on va venir chercher les petits dégâts comme ça faut que je check les ivoires j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ivoire ok je passe complètement le kill en fait on va venir punition le kill passe large hop là j'ai un peu je sous-estime toujours mon rox avec le avec le sacri même sans la punition ça passait ok ça passe en face il y a un petit GG ouais 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 ça c'est bête j'avais une belle zone mais j'ai plus ma TP là j'avais j'ai un peu paniqué autour d'avant ouais il est comme ça c'est bien aussi hop là ma pétrive je crois qu'elle est à 2 PA ça fait plaisir le steam le steam va juste taper à mon avis hop hop bon agressif leur steamer mais pas très très solide pas très vaillant ça c'est typiquement le gars qui veut qui veut m'aider mais il m'aide pas trop en fait là il est comme un sac hop hop l'EPL peut pas nous faire un petit truc sympa là non pas du tout pas du tout T6 ok let's go bon jeu bon jeu bon bah petite victoire tranquillou 13 minutes ça fait des colis zétons c'est cool écoutez j'espère que ce petit colis vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'assieds à lire tous vos commentaires et je réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt je vous invite à liker je vous invite à liker